Réfléchis. Le Z, il a des particularités le Z. Regarde sa forme. Voilà, très bien. En ces temps de confinement, à Soufalvaïrsaïm, chez les Walid, on pratique l'école à la maison pour 4 enfants. Ça demande une certaine organisation. 3 plus 2 plus 5, ça fait ? 10. On a un rituel, on se lève, on prend le petit déjeuner, on commence à travailler, après on fait une récré, après on déjeune, et après l'après-midi, on retravaille un petit peu, et après il y a du temps libre. En petite section, SIEM colorise son livre. Magide en 6e, au collège de Souffole, travaille les maths dans sa chambre. Ça va, mais je préfère quand même quand c'est à l'école, car c'est un peu plus simple, les profs peuvent donner plus de conseils. En élémentaire, l'école s'est aussi organisée. Chaque professeur apporte sa pédagogie. Clémence Goepp, à Danenberger, enseigne la partie allemande des élèves bilingues, en CE2 et CM1. Pour assurer la continuité pédagogique des élèves, j'envoie un programme de travail journalier par mail, ainsi que les supports de travail nécessaires. J'ai guetté, c'est digne ? J'ai guetté, c'est digne ? J'oriente également les enfants sur des sites d'activité en ligne. Selon les besoins, je propose des séances de vidéos à distance, individuelles ou en petits groupes. Chaque mercredi et week-end, elle propose aussi aux élèves de relever des défis. Là, on est à 68 à priori. En attendant une reprise de l'école, peut-être avant les grandes vacances, les écoles et la mairie planchent déjà sur les effectifs de la rentrée prochaine. On continue à distance en vidéoconférence. Et donc ce matin, on a une réunion de travail avec les directeurs des écoles pour répartir les élèves entre les coquelicots et puis les tiols. L'école est à l'arrêt, mais vous le voyez, reste active à distance. A l'heure des vacances scolaires, des cours de soutien vont également être proposés. Et surtout, on ne déroge pas à la règle, restez chez vous. Sous-titrage ST' 501